... 94 ans déjà, jour pour jour, depuis que l'église Kimbanguiste existe. On se souviendra alors du 6 avril 1921, lorsque Papa Simon Kimbangu guérit une malade agonisante depuis plusieurs jours dans le village de Ngombe Kinsuka au nom de Maman Kiantondo. C'est alors que Papa Simon Kimbangu débuta à son ministère, le 6 avril 1921. Depuis lors, chaque année, tous les fidèles Kimbanguistes s'éminent à travers le monde, se retrouvent ici à Kama, à Neves-Jouzalem, aux côtés de sa divinité Simon Kimbanguangani pour célébrer cette grande date de fête très significative dans l'historique de l'humanité ainsi que de l'église Kimbanguiste. Le cas alors de ce lundi 6 avril 2015, où les mêmes autorités politico-administratives de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et ainsi que de la République d'Angola vont y participer. Toute la communauté Kimbanguiste disséminée à travers le monde a des yeux ouverts pour suivre l'événement de Kama, à Neves-Jouzalem. En direct, la Ratelki vous proposera l'intégralité de cette première journée pro du 6 avril 2015, célébrant ainsi le 94e anniversaire de la fondation de l'église Kimbanguiste par Papa Simon Kimbangu. Suivez alors l'intégralité à travers ces images et commentaires. Je m'appelle Papa Moli Monsanto à Ndenge Tokosalela. Je m'appelle Tosenguin Zendo Yabatou Bansou. Je m'appelle Oyebaouti Naeroko, je m'appelle Apongaman pour Ayako Fongolela Bissou Nibondelis. Je m'appelle Tosenguin Zendo Yabatou 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 Bissou Nibondelis. J'appelle Papa Moli Monsanto. Je suis le nounou de la ville où je bracera, je suis le nom de mon nom de Monsanto. Je suis le nom de Papa Moli Monsanto. Je suis le nom de Monsanto. Sous-titrage ST' 501 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 que vous ayez accepté de braver les difficultés de la route pour célébrer avec nous ce double anniversaire. L'anniversaire de ce jour est d'autant plus spécial qu'il est commémoré en plein cycle de centenaires qui se suivent comme suite. 12 février 1914, 12 février 2014, centenaire de la naissance de sa grandeur, papa qui solliquait l'éluquée, le Charles Daniel. 25 mai 1916, 25 mai 2016, centenaire de la naissance de son éminence, d'Yalungana Kiangani, Salomon. 22 mars 1918, 22 mars 2018, centenaire de la naissance de son éminence, d'Yalungana Kiangani, Joseph. 6 avril 1921, 6 avril 2021, centenaire de la fondation de l'église Kimbangis. Nos ancêtres du Congo, Dianto Tila, invoquaient jadis l'esprit Kimbangu quand leur vie était mise en mal. L'esprit Kimbangu s'est manifesté à eux, notamment par la résurrection des enfants morts-nés. Leur prière était formulée sous l'expression « Kimbangu Fula Moana » qui veut dire « Kimbangu ressuscite l'enfant » et l'enfant revenait effectivement à la vie. Cette présence manifeste de l'esprit de Dieu Kimbangu était ainsi affirmée au XVIe siècle par la prophétesse Ntsimba Kimpavita Dona Béatrice, qui fut brûlée, vive sur un bichet pour avoir annoncé l'avenir d'un sauveur noir à l'heure où justement le peuple était soumis à d'innombrables tribulations générés par le système de domination, traite négrière, esclavagisme, ségrégation raciale, exploitation des faibles par le fort, maltrêtances, exécutions diverses, et nous en passons. L'homme noir avait été gravement alégné, ses valeurs spirituelles, son identité culturelle et ses origines bafouées et hypothéquées. Ce processus de chosification de l'homme aboutit à la tenue de la Conférence internationale de Berlin en octobre 1885 Et c'est dans ce contexte que naquit deux ans plus tard, le 12 septembre 1887, papa Simon Kimbangu venait pour libérer le peuple de Dieu Car, comme le soulignent les Écritures saintes, nous citons, à chaque époque, Dieu envoie un guide auprès de son peuple pour le conduire et l'éclairer. Fin de citation. C'est dans cette optique que s'inscrit la mission que notre Seigneur Jésus-Christ avait confiée à papa Simon Kimbangu et qu'il a expliqué à son temps, à ses disciples, lorsqu'il leur dit, nous citons, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra, et notre Consolateur, l'Esprit des vérités. » Fin de citation. Jean 14, 16. Le Kimbanguisme affirme à la face du monde que papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, nous promis par le Seigneur. Ainsi, le 6 avril 1921, papa Simon Kimbangu répondit à l'appel de Jésus-Christ et débarra sa mission, celle de libérer l'homme opprimé et l'homme tout court. C'est donc le leitmotiv de sa mission multidimensionnelle qui amène au salut des âmes. Sa mission suscitra la jalousie des colonisateurs qui décidèrent son arrestation et sa condamnation à perpétuité. Pendant cette dure période où elle fut emprisonnée, l'Église entra en clandestinité. Le 24 décembre 1959, l'Église Kimbanguiste vit le jour par l'acte de reconnaissance du gouverneur général de l'air Paulville. Elle recevra sa personnalité juridique par l'ordonnance présidentielle numéro 141 du 1er décembre 1960. L'Église de Jésus-Christ, l'appel par son employé spécial Simon Kimbangu, est une église chrétienne, l'une des premières églises indépendantes d'Afrique, membres du conseil économique des églises, membres du conseil des églises de toute l'Afrique et de l'OAIC, une église non-violente, apolitique et respectueuse de l'autorité étatique établie, débarque sa doctrine. Nous profitons de cette tribune pour remercier son Excellence Jeuve Kabila Kabangé, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre de papa Simon Kimbangu. Nos remerciements particuliers vont à notre très cher Maman Sifa.